Bonjour et merci de vous joindre à nous pour un autre événement Demandez aux experts. Je m'appelle Sean McMahon, animateur du balado Votre Santé. Aujourd'hui, nous parlons des variants de la COVID-19, de la vaccination, de la quatrième vague, évidemment, et de la rentrée des classes. Et je suis en compagnie du Dr Yves Lontin, chef de l'unité de prévention et contrôle des infections à l'hôpital général juif. Dr Lontin, bonjour. Bonjour. Toujours content de vous voir. Alors, commençons par la quatrième vague encore actuellement et des cas de COVID-19 qui sont en hausse. Quel est votre point de vue sur la situation actuelle et où en serions-nous si une grande partie de la population n'avait pas été vaccinée? Je crois qu'on est quand même très chanceux d'avoir eu accès à énormément de vaccins au Québec, avec quand même une grande proportion de la population qui est déjà vaccinée. Clairement, si ça n'avait pas été du vaccin, on serait dans une situation beaucoup plus précaire. Si on regarde, par exemple, un pays équivalent, mais qui n'a pas été capable de vacciner une aussi grande proportion de la population, c'est l'Australie. L'Australie, c'est l'exemple contraire, finalement. L'Australie avait été très, très, très efficace pour contrôler les premières vagues de COVID, simplement avec des mesures de base, l'isolement, prévenir l'introduction du virus dans le pays. Et puis, ils avaient une vie pratiquement normale. Puis, à cause de ça, le taux de vaccination dans le pays est encore très, très faible. On parle de, je crois, c'est 30 ou 40 % seulement de vaccination dans le pays. Et puis là, avec l'arrivée du variant Delta, ils regrettent énormément la situation. Donc, par exemple, il y a des villes comme Sydney qui est présentement en lockdown. Donc, ce qu'on a vécu, nous, durant les premières vagues, alors qu'ils avaient été capables de s'en sortir sans faire de lockdown, les gens doivent rester chez eux. Avec l'arrivée du Delta, ils ne sont plus capables d'arriver à contrôler le virus de cette façon-là. Donc, on voit ici que si on n'avait pas vacciné la population, on serait probablement dans une situation beaucoup, beaucoup plus précaire. Donc, probablement qu'il faudrait, il aurait fallu à ce moment-là réimplémenter des mesures, des mesures qu'on a connues lors des deux premières vagues pour contrôler le virus. Merci de vous joindre à nous. Merci pour vos questions. On a reçu beaucoup de questions, plusieurs questions semblables au sujet de la protection offerte par les vaccins, particulièrement en présence de variants plus inquiétants, évidemment. Est-ce que les vaccins nous protègent contre le variant Delta et est-ce qu'une personne vaccinée peut encore contracter la COVID-19? Ça, c'est une bonne question. C'est la grosse question de l'heure. Jusqu'à quel point est-ce que les vaccins nous protègent contre le COVID en général et contre le variant Delta en particulier? C'est sûr qu'il y a plusieurs façons d'évaluer le niveau de protection conféré par un vaccin. Il y a la capacité, par exemple, de nous protéger contre l'acquisition du virus, qui est une forme de protection. S'il nous empêche d'acquérir le virus, on est protégé. Mais il y a aussi la question de si jamais on attrape le virus, est-ce qu'on va faire une maladie moins sévère? Donc, par exemple, est-ce qu'on est moins à risque d'être hospitalisé? Est-ce qu'on est moins à risque de finir aux soins intensifs? Est-ce qu'on est moins à risque d'en décéder? Puis ensuite, il y a la question de est-ce que le virus nous rend moins contagieux si jamais on l'attrape? Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons d'évaluer l'efficacité d'un vaccin. Pour ce qui est du variant Delta, les vaccins actuellement utilisés au Québec, principalement le Pfizer et puis le Moderna, nous protègent encore très bien contre l'acquisition du virus. Quoique, il y a des études récentes aux États-Unis, par exemple, où on a l'impression que la protection serait peut-être un peu moins élevée contre le variant Delta de ces vaccins-là. Mais les études ont tendance à se contredire les unes les autres. Donc, il n'y a pas encore clairement un consensus sur cette question-là, mais possiblement peut-être une efficacité un peu moindre. Toujours est-il qu'il demeure très, 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 très efficace pour prévenir les infections, les formes sévères de la maladie, l'hospitalisation aux soins intensifs, les décès. Contre ces formes-là plus sévères, les vaccins sont encore très efficaces pour 90 % d'effets de protection. Donc, à tout le moins, peut-être que vous êtes un peu plus à risque de le contracter, le variant Delta comparé aux autres formes du virus, mais vous êtes quand même très, très, très protégés contre les formes sévères. Donc, vous allez faire une maladie moins sévère. Question de Jessica, elle aimerait savoir comment le variant Delta est-il différent et à quel point elle est plus contagieuse en termes pour tout le monde. Comment est-ce qu'on peut bien comprendre le niveau de contagion Delta versus COVID normal, si on peut dire? Il y a plusieurs façons d'arriver à la conclusion que c'est un virus qui est plus contagieux. Premièrement, il déplace les virus anciens. Donc, les virus antérieurs, les formes plus antérieures, quand le nouveau Delta arrive dans une population, il déplace complètement l'autre. Donc, il prend contrôle de la situation. Ça, c'est parce qu'il se propage plus facilement. Donc, si à chaque fois qu'il infecte une personne, il est capable d'infecter quatre personnes additionnelles, alors que le virus standard, traditionnel, lui, pouvait infecter deux personnes seulement lorsqu'il infectait un individu. Oui, mais c'est sûr qu'au bout de plusieurs semaines, le variant Delta a pris contrôle de la situation. Donc, c'est un premier indice qui est plus contagieux. Il y a aussi des études qui suggèrent que si, par exemple, on regarde la quantité de virus dans le nasopharynx, une personne qui développe des symptômes, il y a des études qui suggèrent qu'on aurait peut-être jusqu'à mille fois plus de virus dans notre nez lorsqu'on est infecté par un, lorsqu'on fait un COVID avec le Delta, à comparer à un COVID standard. Donc, c'est sûr que si on a mille fois plus de virus dans le nez, c'est sûr que la contagiosité est plus élevée. Ça se traduit au niveau, par exemple, quand on regarde, par exemple, le taux d'attaque dans les maisons, avec le virus traditionnel, le virus qu'on a connu lors des deux premières vagues, le taux d'attaque dans une maison, c'était peut-être 10, 15 % ou 20 %. Donc, si quand même quelqu'un dans la maison l'attrapait, ça pourrait être l'enfant, par exemple, le risque que les parents ou les frères et sœurs l'attrapent était peut-être de 15 à 20 %. Maintenant, on parle peut-être jusqu'à des chiffres que jusqu'à 50 % de taux d'attaque dans une maison. Quand même. Donc, vous voyez qu'ils sont plus contagieux. Il y a plus de virus dans le nez. Les gens l'attrapent plus, ils sont en contact avec. Donc, je m'excuse. Toujours en demande. C'est la vie. C'est la vie, c'est le live. On est en direct. Donc, effectivement, c'est un virus qui semble être clairement plus contagieux que le virus traditionnel. Question de Stéphane, l'un de nos travailleurs sociaux. J'aimerais savoir si les gens qui ont reçu la seconde dose du vaccin au mois de mars sont toujours protégés adéquatement aujourd'hui, surtout avec l'arrivée de variants plus contagieux. Devrions-nous nous imiter les autres payés et donner une troisième dose du vaccin à toute la population? Probablement qu'on est encore très bien protégé. Là, on parle de, mettons, mars, on dirait six mois après la deuxième dose. On est probablement encore très bien protégé. Est-ce que cette protection-là va durer un an, deux ans, trois ans? On ne le sait pas. Si on regarde le taux d'anticorps dans le sang, donc qui pourrait être un indicateur un peu du niveau de protection, c'est vrai que plus les mois passent, plus la quantité d'anticorps a tendance à diminuer dans le sang. Comme si, finalement, notre corps oubliait un peu la protection avec le temps. Est-ce que, à partir de quel niveau de diminution, par exemple, parce que ça se traduirait vraiment par un risque clairement augmenté de contracter à nouveau le COVID, ça, on ne le sait pas encore. Il y a certains pays, bon, mais vous savez, ce n'est pas la majorité des pays. Présentement, il y a à peu près juste Israël puis les États-Unis qui ont commencé à emboîter le pas avec des doses de rappel pour les populations plus à risque aux États-Unis et l'ensemble de la population pour Israël au-dessus de 50 ans. Bon, je suis très, très, très… Il n'y a pas de problème. On va repasser à une autre question qu'on a reçue de Rebecca, l'une de nos infirmières. Que savons-nous au sujet du taux de transmission de la COVID-19 par les personnes entièrement vaccinées? Les gens entièrement vaccinés, on ne sait pas encore jusqu'à quel point ils sont contagieux pour contaminer d'autres personnes. Habituellement, les gens vaccinés, lorsqu'ils faisaient la COVID, ils étaient… la quantité de virus qu'on retrouvait dans leur nez était beaucoup moins élevée que lorsque les gens n'étaient pas vaccinés. Maintenant, il y a quelques petites études plus récentes qui suggèrent que… Il y aurait peut-être eu des épisodes d'éclosions parmi des gens vaccinés aux États-Unis, dans le Massachusetts, qui soulèvent la question, peut-être que les gens vaccinés sont quand même contagieux. De façon anecdotique, je vous dirais, à Montréal, les grands hôpitaux comme McGill, Jewish, l'Université de Montréal, on a tous eu notre lot de travailleurs de la santé qui ont fait la COVID malgré la vaccination. Ce qui ressort, par exemple, c'est que personne n'a documenté de transmission secondaire dans les hôpitaux, malgré ces cas-là secondaires. Donc, le travailleur de la santé l'attrape de son fils à la maison, par exemple. Dès la découverte du cas, il est mis en quarantaine parce qu'il fait la COVID. On suit de façon à rapprocher les collègues, les patients qui ont été en contact avec ce cas-là. Pas de cas secondaires. Pourquoi? Probablement parce que les autres personnes, les contacts au travail, sont aussi vaccinés. Le port du masque, bien entendu, les mesures de base, fait que même si un travailleur fait une infection breakthrough, donc malgré la vaccination, les risques qui contaminent une autre personne à l'hôpital demeurent présentement très, très faibles. En conversation avec le Dr Yves Lontin, chef de l'unité de prévention et contrôle des infections à l'hôpital Général-Juif. Prochaine question de William. Si je contracte la COVID-19 après avoir reçu les deux doses et m'être complètement rétabli, « Est-ce que je peux m'attendre à une immunité complète et de longue durée? » Peut-être. Peut-être. Ça se peut très bien. En fait, là, on parlerait d'une situation finalement où faire la COVID en plus des deux vaccins, ce serait comme finalement être exposé, exposer le corps trois fois au virus, dont une fois avec le vrai virus plutôt que des morceaux du virus comme dans un vaccin. Probablement qu'une situation comme ça mènerait à une protection de plus longue durée que de simplement recevoir deux fois deux doses de vaccin. Les études sont encore à démontrer ça, mais certaines études suggèrent que le type d'anticorps dans le sang diminue moins vite, donc dure plus longtemps finalement, quand on a fait la vraie infection plutôt que quand on a reçu le vaccin. Probablement parce qu'effectivement, l'organisme est confronté à plusieurs morceaux du virus, pas simplement le virus qui était présent dans le vaccin, les particules qui étaient présentes dans le vaccin, ce qui stimule une réponse immunitaire plus forte et possiblement de plus longue durée. La rentrée est imminente pour les enfants et les adolescents de la province. Mes enfants commencent bientôt dans quelques jours. À votre avis, Dr Lontain, dans quelle mesure le retour en classe est-il sécuritaire dans le contexte actuel? Et quels conseils pouvez-vous donner peut-être aux parents pour rendre cette rentrée la plus sûre possible? Je crois que c'est sécuritaire. Je suis d'accord avec les recommandations qui ont été faites par le ministre de l'Éducation. Je crois que les enfants doivent retourner à l'école. Ils ne peuvent pas rester à la maison infiniment. Ils doivent retourner à l'école. Mais on doit prendre compte du risque augmenté de contagiosité du virus Delta, ce qui n'était pas du tout dans la ligne de mire il y a quatre ou cinq mois, lorsque les premières recommandations ou les premières prédictions étaient que les enfants allaient retourner à l'école de façon normale. Avec l'arrivée du virus, du variant Delta, qui est plus contagieux, on a l'impression qu'il va falloir vraiment qu'on rajoute des couches supplémentaires pour protéger ou empêcher la transmission dans les écoles, d'où la recommandation, finalement, du port d'un masque à l'école, qui, j'en conviens, n'est pas très agréable pour les enfants. Ce n'est pas un monde parfait, mais je crois que sans le masque, il va y avoir beaucoup trop d'éclosions dans les écoles, ce qui ultimement mènerait à des fermetures d'écoles et puis finalement un retour un peu à ce qu'on a vécu lors des deux premières terres. Et justement, cette semaine, nous avons appris que les étudiants des écoles primaires et secondaires de neuf régions, y compris Montréal et Laval, devront porter un masque en tout temps à l'intérieur lorsqu'ils retourneront à l'école dans quelques jours. Donc pour vous, encore une fois, c'est quand même un élément important. Le port d'un masque aidera quand même à limiter la possibilité de nouveaux cas. C'est ça? Je crois qu'ici, c'est une balance entre quel est le degré de protection conféré par une mesure, comme le port du masque chez les enfants, quel est le rapport coût-bénéfice. Finalement, le coût étant le désagrément de devoir porter un masque, peut-être un peu un retard d'apprentissage. Mais les bénéfices, ce serait, bien entendu, d'éviter des fermetures de classes et des fermetures d'écoles, ce qui est tout à fait possible étant donné l'arrivée du nouveau variant Delta. Les enfants ne sont pas vaccinés. Puis ils ne seront probablement pas bientôt. C'est-à-dire que les études ne sont pas encore complétées pour montrer que le vaccin est sécuritaire chez les enfants. Habituellement, on est encore plus frileux avant de donner les autorisations pour des enfants de moins de 12 ans parce qu'ils sont en plein développement. Donc les effets secondaires chez un individu qui se développe comme un enfant pourraient être plus marqués que chez un adulte. Donc habituellement, on est encore plus frileux, plus précautionneux. Il y aura toujours aussi la question éthique de, est-ce que c'est acceptable de vacciner une grande partie de la population, donc des enfants de moins de 12 ans, alors qu'il y a beaucoup de gens sur la planète qui n'ont même pas reçu une dose encore et qui sont fortement à risque. Donc si on parle, si on voit une approche globale de la campagne vaccinale, il est très possible que la décision soit qu'il faut tout d'abord utiliser ces doses-là pour vacciner des personnes de 50 ans et plus dans des pays en voie de développement, plutôt que de vacciner des jeunes en santé dans des pays développés. Donc il va y avoir cette question-là aussi, puis c'est sûr que c'est très politique, c'est éthique, c'est politique, puis on ne peut pas encore garantir à 100 % qu'on va vacciner nos jeunes d'ici deux, trois mois. Ça pourrait prendre peut-être une année avant qu'on commence à vacciner nos enfants. Et justement, c'était la dernière question qu'on avait, c'était Martin, que savons-nous au sujet de la possibilité éventuelle d'un vaccin pour les enfants de moins de 12 ans? Et vous voulez savoir si ça pourrait aider la situation, si je comprends bien si ça pourrait aider la situation, mais ça reste compliqué un peu. Si jamais il était disponible, sécuritaire, et puis que l'évaluation globale était que, oui, c'est acceptable de le donner à des enfants canadiens plutôt qu'à des adultes ou des personnes âgées dans des pays en voie de développement, clairement que ce serait un outil qu'on devrait utiliser. Mais là, ce n'est pas l'hôpital général juif qui va prendre cette décision-là. Juste avant de vous quitter, l'importance des deux doses, parce que dans certains cas, on voit quelqu'un qui, OK, je vais avoir la première dose, je me sens bien, pas nécessaire d'avoir la deuxième dose. L'importance des deux doses, surtout avec le variant Delta et la situation qui est quand même précaire, on peut dire, à l'instant même? Oui, clairement, ça prend deux doses. Si vous avez reçu l'AstraZeneca, le Pfizer, le Moderna, ça prend deux doses. À l'AstraZeneca, il y a une dose de Pfizer ou de Moderna, comme deuxième dose. Une seule dose, ça va vous donner une protection d'environ 50 à 60 % seulement contre les souches traditionnelles. Contre les souches comme le variant Delta, on ne le connaît pas encore, mais possiblement encore moins élevé. Alors que deux doses vont vous donner 90 % de protection contre les formes sévères, l'aide d'essai, l'admission aux soins intensifs, donc vraiment une bonne protection. Donc, c'est clair qu'il faut tout faire pour recevoir sa deuxième dose, pas s'en tenir à une seule dose. Oui, les effets secondaires sont, certaines personnes apportent des effets secondaires plus marqués lors de la deuxième dose. Si c'est le cas, planifiez-la pour peut-être la recevoir un vendredi, par exemple. Si vous avez samedi, dimanche de congé, c'est plus facile de rester à la maison avec un mal de tête que de venir travailler. Mais clairement, ça va durer 48 ans, ces effets secondaires-là, mais les bénéfices vont durer des mois, voire des années. Donc, clairement, ça vaut la peine de recevoir cette deuxième dose. Déjà tout le temps qu'on a. Merci pour toutes vos questions. Je vous invite à consulter le CIUSSS centre-ouest.ca baroblique vaccination COVID au niveau de, pour avoir tous les détails au sujet de la vaccination sur notre territoire. Docteur Yves Lontin, chef de l'unité de prévention et contrôle des infections à l'Hôpital Général Juif. Toujours un grand plaisir, toujours pertinent, intéressant. Merci infiniment. Un plaisir.